Attention avec ce paquet, misérable Souillon ! Il vaut plus que ce que tu gagnes en dix ans. Entendu. Je suis un pirate rouge. Faites gaffe à pas nous mater où on vous arrache les yeux pour que vous... Une autre tournée, Oméga. Non et non. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Béni sois les pacificateurs, champions de la justice. Tiens, pas de dessert. Le Créateur soit loué. Du plus humble des esclaves au plus grand des rois. Tous les hommes. Le client est ravi. Revenez quand vous voulez. Qui sème le confit ? C'est toi qui va récolter la tempête. Sous-titrage ST' 501 Encore vous ? Vous n'avez pas l'intention de vous rendre à la tour, j'espère. Parce que j'aime autant vous prévenir, mes ordres sont stricts. Personne ne passe. Garde des ombres, hein ? Prouvez-le. Oui ? Oh, un sceau des gardes des ombres. Vous prétendez donc en faire partie ? Moi aussi j'en ai des documents. D'après eux, je suis reine d'Antiva. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tuez des engences. Allez, montrez-moi comment vous les gardez, ces ombres. Ha ha ! Pas capable, hein ? Je parie que vous ne leur ressemblez même pas. Un vrai garde des ombres, ça vous les sent, les engences. Tant mieux alors. Vous imaginez s'il y en avait partout à la ronde ? Ce serait gênant. Il paraît qu'elles ont le sang noir, c'est vrai ? Si vous êtes garde des ombres, vous devez le savoir. C'est le travail des gardes des ombres, ça. Si vous l'étiez, vous le sauriez. Bon, ravi d'avoir discuté avec vous. Maintenant partez. Allez, ouste. Ah, vraiment ? Vous pensez que Grégoire me reprocherait de vous avoir interdit l'accès ? Ha ha ! De compte fait, c'est bien possible. Vous n'avez pas tort. Grand clair comme il est, il doit bien pouvoir affronter un garde des ombres. Ou présumer tel. Vous voulez que je vous y emmène maintenant ? Bon. Eh bien, venez. Et je veux que l'on monte la garde en permanence devant les portes, par groupe de deux. N'ouvrez surtout pas sans mon ordre. C'est bien clair ? Oui, sir. Il ne reste plus qu'à attendre et prier. Qui êtes-vous ? J'avais demandé expressément à Carole de ne laisser traverser personne. Nous faisons face à une situation très délicate. Pour votre sécurité, veuillez partir. Depuis le début de l'enclin, les gardes des ombres recrutent à tout va. Je trouve cela agaçant, mais ils sont de leur droit. Vous ne trouverez ici nul allié. Les Templiers se suffisent à grand peine quant aux mages. Ils sont indisposés. Je vais être franc. La tour n'est plus sous notre contrôle. Abomination et démons rôdent dans la tour. Voilà pourquoi nous avons coupé la langue des mages à Parvolen. Je dois me ranger à l'avis de votre compagnon. N'en déplaise au Créateur, les Kunari n'auraient jamais connu pareille situation. J'ai alerté des lérimes et requis des renforts, ainsi que le droit d'oblitération. Le droit d'oblitération autorise les Templiers à neutraliser un cercle de mages. Complètement. La situation est désespérée. Pour y remédier, nous n'avons d'autre choix que d'anéantir tout ce qui demeure dans la tour. Je puis vous assurer qu'une abomination n'est pas à prendre à la légère. Or, vous allez en affronter plus d'une. Si vous y parvenez, j'aurai une énorme dette envers vous, au point de rallier mes Templiers à votre cause. Si Dénérim ne répond pas, ce sera à moi de déterminer nos actes. À n'en pas douter, la défaite des Engences est un noble but. Encore une chose, une fois à l'intérieur, vous n'aurez pas d'échappatoire. Les grandes portes doivent rester barrées. Je refuse d'ouvrir à quiconque sans avoir la preuve que tout risque élevé. Je veux entendre le premier enchanteur en personne m'assurer que tout est terminé. Si Erwin périt, alors le cercle sera perdu et devra être anéanti. Puis Sandraste vous prêtez son courage, quel que soit votre choix. Péatin, aie pitié de moi. Non, 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 non. Nous allons être à court de vivre. Je ne sais pas combien de temps, encore, nous pourrons tenir. Pour déloger d'ici les abominations et les démons ? Ah oui, ce ne serait pas le refus. Si vous voulez commercer, ce serait utile aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un mot ? Une opportunité se présente dont nous devrions tirer parti. Je m'explique. Ma mère a jadis été délestée d'un certain grimoire par un chasseur templier des plus agaçants. L'affaire a eu lieu bien avant ma naissance, mais aujourd'hui encore, Flemette bouillonne de rage en l'évoquant. Étant donné la déliquescence actuelle du cercle, le moment me semble fort opportun pour leur reprendre cet ouvrage, car il ne fait aucun doute qu'il a fini par leur échoir. Flemette est une sorcière légendaire. Son grimoire doit éveiller une curiosité non feinte chez les mages, eux qui osent à peine contempler les lieux que ma mère arpente depuis une éternité. Nul doute qu'il passe pour un dangereux artefact, conservé sous clé dans un endroit obscur. Mais si ce n'est pas le cas, j'aurai au moins la satisfaction de savoir qu'il n'existe pas. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de mal à le chercher. Parfait. Son contenu m'intéresse grandement, si vous venez à mettre la main dessus. A toutes fins utiles, sachez que ce grimoire est relié de cuir et orné du symbole d'un arbre sans feuilles. Bien sûr, si vos recherches sont infructueuses, je saurais faire contre mauvaise fortune bon cœur. Et voilà ! Vos désirs sont des ordres. C'est vous ? Non, restez où vous êtes. Garde des ombres ou pas, je vais vous terrasser sur place. Je suis mage du cercle. Mais je vous retourne la question. Que venez-vous faire ici ? Les Templiers ne laisseraient pas rentrer n'importe qui. Et l'on vous a dit, je suppose, que le cercle n'était guère en mesure de vous aider. Alors pourquoi les Templiers vous ont-ils laissé passer ? S'apprêtent-ils à attaquer la tour ? J'en déduis néanmoins qu'ils en ont fait la demande. C'est ce que je craignais. Quel autre choix avait-il ? Grégor a donc perdu tout espoir de sauver le cercle. Il doit s'imaginer que nous avons tous péri. Ils nous ont abandonnés à notre sort. Mais même piégés ici, nous avons survécu. Si toutefois ils invoquent le droit d'oblitération, nous ne pourrons leur résister. Pour rester simple, disons qu'une révolte a éclaté, menée par un mage nommé Uldred. A son retour de la bataille d'Ostagar, il a tenté de prendre le contrôle du cercle. Mais comme vous le voyez, les choses ne se sont pas déroulées comme il avait prévu. Je ne sais pas ce qu'est devenu Uldred, mais je suis certaine que tout cela est de son fait. Je refuse de voir le cercle tomber devant l'orgueil et la stupidité d'un homme. J'ai érigé une barrière sur la porte menant au reste de la tour, pour que rien de ce qui s'y trouve ne puisse attaquer les enfants. Tant que la barrière restera active, vous ne pourrez pas entrer dans la tour. Mais je la lèverai si vous m'aidez à sauver le cercle. Oui, même si nous ne parvenons pas à éliminer tous les démons et les abominations, ensemble, nous pouvons évacuer les survivants. Lorsque Grégoire verra que nous avons pacifié la tour, j'ai bon espoir qu'il ordonnera à ces hommes de reculer. Il n'est pas déraisonnable. Alors notre voie est toute tracée. Nous devons sauver Irvine. Tenez-vous donc à aider cette institutrice aux airs de Sainte-Nitouche à sauver ces pitoyables substituts de mages ? Ils se laissent parquer comme du bétail sans réfléchir. Et voilà que leurs maîtres ont choisi d'abattre le troupeau. Je suis d'avis de les laisser faire. Si ma mère ne m'avait pas protégée des Templiers, je devrais donc faire preuve de compassion ? Ma mère avait coutume de dire que si les choses sont ainsi, c'est parce qu'elles n'auraient pu être autrement. Cette affirmation m'a toujours paru contestable. Faites comme bon vous semble. Peu m'importe. Petra, Kinon, occupez-vous des autres. Je ne tarderai pas à revenir. Wynne, vous êtes sûre que ça ira ? Vous étiez mal en point tout à l'heure. Je devrais peut-être vous accompagner ? Les autres ont plus grand besoin de ta protection. Ne crains rien pour moi. Reste là avec eux, rassure-les et veille sa vie. Votre assurance est réconfortante. Mais veillez à ce qu'elle ne vous fasse pas oublier vos faiblesses. Si vous êtes prêts, l'heure est venue d'agir. Je suis heureux que certains gardes aient survécu. Mes condoléances pour la mort de vos frères d'armes. Nous savons ce qu'a fait Loghain. Le tiers d'un traître ? Je ne m'en serai jamais douté. Wynne était à Ostagar. Elle nous a tout révélé à son retour. Mais pourquoi nous apesantir sur le passé ? Prenez garde à vous, Séan ! Vous ne deviez pas vous attendre à ce genre de spectacle, je me trompe. Je vois ça comme notre punition pour être devenu mage. C'est pour cela que les Templiers doivent nous sacrifier. Non, c'est faux. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Vous méritez de vivre autant qu'un autre. Leur glaive est comme l'épée de miséricorde qui a renvoyé Andrasté au Créateur. Je vais prier. Puissions-nous quitter notre dépouille viciée et trouver la sérénité auprès du Créateur. Prenez soin d'elle, d'accord ? Je ne sais pas si elle est d'attaque, surtout après... Enfin, je m'inquiète, c'est tout. En me rendant à la bibliothèque, j'ai entendu un cri et un démon a surgi au détour du couloir. Ses yeux, flambant de haine. J'étais persuadée que ma dernière heure était arrivée. Je crois que sous le coup de la terreur, j'ai hurlé. Et soudain, Wyn était devant moi, pour me protéger. La suite n'a été qu'éclair et flamme, sang et chaos. Quand tout s'est calmé, le démon était mort. Mais Wyn aussi était inerte. Sur le coup, je me suis dit qu'elle... Elle nous avait quittés. J'avais à peine esquissé un geste pour l'aider, qu'elle est revenue à elle. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si elle était morte pour moi. Prenez bien soin d'elle, d'accord ? Elle est peut-être en parfaite santé ou peut-être qu'elle n'est pas tout à fait remise. Merci. Merci encore de nous avoir aidés. Bien sûr. La voilà. Je dois avouer que je ne suis pas peu fière de l'avoir maintenue si longtemps. Plus d'une fois, j'ai failli céder à l'épuisement. Mais je savais que notre salut dépendait de mon endurance. Attendez-vous à tout. Je ne sais quel monstre rôde au-delà de cette barrière. Pouvons-nous commencer ? Entendu. Restez sur vos gardes. Ça marche. Entendu. Avec plaisir. Je m'en charge. Je m'en charge. Ça marche. Entendu. Bonne. Avec plaisir. Ça marche. Ça marche. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Évitez d'aller dans la réserve, s'il vous plaît. C'est un vrai Capharnaum. Je n'ai pas eu le temps de la rendre présentable. Je m'appelle Owain. Je m'occupe de la réserve magique. J'essayais de faire un peu de rangement, mais la tâche n'est guère aisée. Si, bien sûr. Je suis sans défense. Si j'en rencontrais une, ma mort ne ferait aucun doute. J'ai tenté de sortir lorsque j'en ai eu l'occasion, mais je me suis heurté à la barrière. Faute de pouvoir la franchir, j'ai vaqué à mes occupations. Owain, vous auriez dû nous avertir. Je vous aurais ouvert la porte. Je suis en terrain familier dans la réserve. Je préfère rester là. Je préférerais ne pas avoir à mourir et que la tour soit rendue à son état normal. Nihal parviendra peut-être à tous nous sauver. Le mage Nihal, il est venu ici avec un petit groupe, prendre la litanie d'Adrala. Mais c'est une protection contre la domination mentale. Y a-t-il de la magie du sang à l'œuvre ? Je ne sais pas. Nihal a assisté à la réunion. Il doit savoir. La magie du sang, c'est ce que je craignais. Il nous faut trouver Nihal. La litanie nous donnera une chance de combattre les mages du sang si nous en rencontrons. Je vous souhaite bonne chance. Peut-être retrouverons-nous bientôt la tranquillité du quotidien. Au revoir. Ils sont tous prêts à mourir aujourd'hui, on irait. Ne me tuez pas. Je sais que je ne mérite pas votre pitié, mais je ne voulais pas causer autant de morts. Nous cherchions juste à obtenir notre liberté. Si nous soutenions Loghain, il nous aiderait à nous affranchir de la chanterie. C'est ce qu'affirmait Uldred. Vous ignorez quelles étaient nos conditions. Les Templiers qui nous surveillaient en permanence. La magie du sang n'était qu'un moyen, non une fin. Elle nous a donné, elle m'a donné, le pouvoir de me battre pour mes convictions. Voilà qui est fort louable. Mais la fin ne justifie pas toujours les moyens. Vous n'êtes pas sincère, Wynne, n'est-ce pas ? Les changements ne s'opèrent que rarement dans la paix. C'est par les armes qu'Andraste a affronté l'Empire Tevin Tid, pas par un pamphlet virulent. Elle a réformé notre civilisation, libéré les esclaves et créé la chanterie. Tout cela ne s'est pas fait sans mort. Nous pensions qu'il fallait quelqu'un pour faire le premier pas, pour pousser à la roue du changement, quel qu'en soit le prix. Rien ne peut valoir ce que vous avez fait ici. Or, depuis qu'Uldred est devenu fou, nous sommes tous éparpillés, condamnés à mourir aux mains de ceux qui veulent réparer nos erreurs. Que puis-je faire d'autre ? Je suis prise au piège. Merci. Le Créateur saura récompenser votre mansuitude. Ah ! Comme c'est bien pensé ! Je ne sais que dire. Je m'encharpe. J'en ai... terminé. Je m'encharpe. Je m'encharpe. Je m'encharpe. Je m'encharpe. Entendez-vous. Vos désirs sont des ordres. Avec plaisir. Vos désirs sont des ordres. Je m'encharpe. Ça marche. Ça marche. Entendez-vous. Je m'encharpe. Vos désirs sont des ordres. Je m'enronique. Je m'enchaîne. Je m'enchaîne. Je m'enchaîne. Je m'enchaîne. Euh, euh, oui. Rien. De grâce, je veux pas mourir. Mais les démons... Bon, si vous êtes sûr que tout va bien, je peux prendre le risque. Ah ! Oui. J'ai un tour de rein et je ne sens plus ma croupe. Pour l'amour du Créateur, regardez-moi ça. Ces démons n'ont pas eu l'ombre d'une chance, hein, pas vrai ? Godwin, mage du cercle de Ferelden, pour votre service. Il y avait des démons partout qui me bloquaient la sortie. Je me suis dit que le mieux à faire était de me cacher et de me faire tout petit. Tout ce que je veux, c'est me mettre à l'abri. Je pense rester ici pour l'instant, retourner dans mon placard le temps que ça se tasse. Pour aller où ? Les Templiers ont barré les portes. Je vais plutôt rester ici, et j'aviserai ensuite. Merci encore pour m'avoir sauvé. J'espère que nous nous reverrons, mais sans le danger de mort à la clé. J'aurais du mal à me faire tout petit si vous passez votre temps à me déranger. Il n'y a rien ici. Je suis en vue. Préparez-vous. Entendez. Ça marche. Je m'enchaîne. C'est fait. C'est fait. Entendez. Je m'enchaîne. Entendez. S'ils le feront pour vous abonner. Au désir, j'ai des ordres. Avec plaisir ! Sous-titrage ST' 501 1 Voici l'étude d'Irvin. J'espérais le trouver ici, mais sans trop de croire. J'en ai terminé. Oh, merveilleux ! Tous mes remerciements... Cette attention me va droit au cœur. Quoi ? Vous avez retrouvé le grimoire de Flammette ? Lorsque je vous en ai parlé, je n'espérais pas réellement que... Oh, mais quel heureux hasard ! Tous mes remerciements... Je m'attèle sans tarder à l'étude de ce grimoire. J'ai enfin l'occasion d'en apprendre plus que ne l'aurait voulu Flammette, et je ne vais pas passer à côté. Nul doute que ce sera... édifiant. ... ... ... ... Je n'aime pas cet endroit. J'ai l'impression qu'on nous surveille. Mission accomplie. ... 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